Bonjour messieurs dames, alors aujourd'hui la société Vosges Modélisme va vous présenter une nouveauté T2M, une nouvelle voiture c'est la Pirate Reaper ah donc c'est un petit véhicule 1 12ème qui est très sympa, on a tenu à vous faire une vidéo sur notre terrain de modélisme à Golbet parce que bon c'est un terrain à 8ème mais bon c'est pas grave, vous allez voir qu'on peut quand même rouler un petit peu avec un petit véhicule comme ça pour enfant en 1 12ème bon il y a des changements, il faut savoir qu'on a des amortisseurs hydrauliques je vais ouvrir la carrosserie ça c'est les leds, donc je vais pas les débrancher, on va les laisser comme ça alors on a 4 amortisseurs hydrauliques, bon ça franchement c'est très très bien parce que ça permet à la voiture de beaucoup moins rebondir d'avoir des vrais amortisseurs, ça c'est très bien un petit moteur Bruched type 390 le récepteur ESC qui se trouve ici donc là vous avez le cerveau, le cerveau de direction qui est branché là, d'accord les leds que vous voyez connectés sur le petit récepteur les leds qui sont en dessous là, parce que vous avez 4 leds ici en fait et 2 devant on a même pas enlevé le film de la carrosserie, bon c'est pas grave voilà, donc ça fait un petit design très sympathique donc waterproof, voilà alors quand on dit waterproof, attention hein ça reste des voitures loisirs pour les enfants ou les grands enfants c'est pas prévu pour être immergé dans l'eau ou dans la piscine c'est clair et net c'est waterproof, donc ça va résister à des projections d'eau on va pouvoir rouler un petit peu dans l'herbe éventuellement mouillée de l'herbe mouillée et puis ensuite comme à chaque fois qu'un véhicule a été dans l'eau c'est toujours bien de souffler tout ce qui est électronique avec une soufflette ou de mettre un chasseur d'humidité et puis également les roulements qui sont à l'intérieur des fusées de nettoyer tout ça faut jamais laisser un véhicule mouillé comme ça le ranger mouillé et puis terminer que ça soit sur le reaper ou sur n'importe quelle voiture de modélisme ça c'est une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec la voiture mais que j'ouvre parce que j'y pense en même temps on a souvent des demandes des fois les gens nous renvoient des voitures pour qu'on répare des choses quand on voit dans l'état qu'elles sont etc c'est quand même super désolant parce qu'elles ne sont pas du tout entretenues il y a un minimum d'entretien à faire quand on a terminé de rouler un petit coup de poussière donc on souffle avec la soufflette on vend des tas de produits sur le site dans les accessoires des véhicules à chaque fois vous trouvez du produit pour nettoyer donc ça c'est très bien voilà donc je ferme la parenthèse donc le petit reaper il est avec une télécommande 2,4 GHz d'accord on accélère marche avant on freine et marche arrière et on tourne à droite on tourne à gauche d'accord là on a les trims une trim de direction ok rien de plus simple on allume on éteint et à l'intérieur on met deux piles deux piles AA basique tac voilà bon je vais remettre l'éclipse et puis on va vous la faire rouler parce que c'est ça le plus important c'est ça que vous attendez bien entendu normal allez go on y va hop là allez donc comme je vous disais c'est une piste de 1,8ème de base mais bon vous allez voir que même avec un petit véhicule comme ça ça permet de pouvoir faire des petits sauts etc c'est un véhicule tout terrain donc en 4 roues motrices où on va pouvoir à la fois rouler vous verrez tout à l'heure je vais rouler dans les cailloux bon on va faire des petits sauts sur le circuit bien entendu on va pouvoir également rouler sur du gazon dans de la terre un peu partout c'est vraiment multi-surface allez on y va on va y aller vas-y allez on va se mettre là on prend un petit peu de hauteur parce que normalement on pilote plus haut mais là on va se mettre ici ça devrait suffire en sachant que la piste elle est très 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 sableuse étant donné qu'il fait très beau donc on a beaucoup de de poussière voilà nickel les petits sauts vous voyez on est capable de sauter quand même alors au niveau de la vitesse c'est à peu près 40-45 km heure en pleine puissance yes donc vous voyez bon je vous ai montré un peu les bosses maintenant dans les cailloux là voilà voilà donc ça c'est capable de rouler un peu partout on peut même faire du franchissement tout doucement si on le souhaite ça c'est l'avantage aussi des amortisseurs hydrauliques allez on va aller monter la grande côte là-bas le grand virage surélevé là que j'adore prendre avec ma voiture à 8ème excellent voilà la reaper un super petit véhicule pour les enfants et les plus grands enfants vraiment pour toute la famille ah il y a un petit saut là donc à l'intérieur on a des petites on a deux batteries Lyon 1500 mAh en 7,4 volt ça nous procure à peu près un quart d'heure 20 minutes de jeu et on recharge avec un chargeur USB directement on recharge les deux batteries en même temps donc c'est deux petites batteries 3,7 volt ce qui fait 7,4 volt en 1500 mAh je vais être prêt de déraper un peu c'est sympa allez zou allez zou yes ça c'était pas prévu mais en même temps ça montre que elle tient la route cette petite caisse alors on vend bien sûr toutes les pièces détachées sur notre site internet également si un jour il y a de la casse c'est pas affolant c'est pas des véhicules qu'on va jeter à la poubelle dès l'instant qu'on va casser une pièce qui vaut 2 euros certainement on change la pièce et c'est reparti mon kiki allez nickel alors on marche arrière hop on va le montrer en marche arrière normalement c'est en marche avant les voitures c'est mieux vous voyez ce que je viens de faire la toupie avec la voiture alors c'est sûr c'est super rigolo c'est tentant par contre sachez que vous avez une usure sur vos différentiels qui se fait et vous avez plus de chances de casser les différentiels si vous le faites sans arrêt vous allez casser les différentiels c'est le genre de choses qu'on peut faire de temps en temps pour rigoler mais il faut pas le faire toute la journée sinon après papa il va devoir acheter des différentiels et les changer ça c'est une petite parenthèse allez nickel allez messieurs dames donc vous avez vu là j'ai roulé donc je rouvre ma petite parenthèse de tout à l'heure au niveau du nettoyage là j'ai roulé donc je vais pas prendre le karcher pour la nettoyer qu'on soit bien d'accord parce qu'il y en a qui font des vidéos en ce moment en montrant avec le karcher il faut jamais faire ça par contre avec une soufflette pour ceux qui en ont on met un petit coup de soufflette pour enlever la poussière et puis c'est très bien et puis ceux qui veulent pousser un peu plus loin et bien ils mettent soit du muc-off soit du produit sismique qui est vraiment spécifique pour le nettoyage des voitures RC on vaporise on attend 2-3 minutes et puis après avec la soufflette et là on retrouve une bagnole comme neuve donc ça c'est des petits détails à faire si là j'avais roulé dans un endroit mouillé par exemple et bien j'aurais surtout soufflé et essuyer toute l'électronique et en même temps nettoyer mes roulements souffler les roulements et mettre un châcheur d'humidité pour enlever la flotte au niveau des roulements sinon ça va rouiller à un moment donné votre roulement il ne fait plus son travail et il va usiner la pièce détachée dans laquelle le roulement doit tourner normalement mais comme il ne peut plus tourner il va usiner la pièce c'est pour ça c'est des petits détails importants donc quand on a terminé on éteint la voiture on enlève les batteries de l'intérieur ça aussi c'est important on attend qu'elles refroidissent parce que les batteries sont tièdes c'est normal on attend que les batteries refroidissent à peu près un quart d'heure une demi-heure il ne faut pas non plus attendre la journée ça ne sert à rien après on remet ces batteries en charge avant de stocker la voiture avant de ranger la voiture on ne range jamais les batteries complètement vides sinon elles vont passer sous leur seuil de sécurité d'à peu près 3 volts et les batteries elles ne vont pas aimer donc il faut toujours charger les batteries avant de ranger la voiture c'est vachement bien de faire ça en même temps ça durera plus longtemps donc voilà mesdames vous trouverez cette voiture sur notre site internet vosgemodélisme.fr c'est la Ripper de chez T2M merci beaucoup et à très bientôt merci beaucoup et à très bientôt